Le ministre de la Justice Constant Moutamba à Printon est actuellement au pays des Fidel Castro, le Kiba. Il a été justement amené à l'urgence pour des raisons de santé. Nous allons essayer d'analyser le contour justement qui a précédé l'empoisonnement parce qu'il s'agit de l'empoisonnement d'après les rapports, le compte-rendu de l'enquête menée par la police technique et scientifique. Entre temps, nous avons aussi lors d'une émission à CCTV Radio Liberté Kinshasa un espère en sciences forestiques qui s'interroge justement sur le comment de ces enquêtes. La police technique et scientifique pourtant dépourvue de l'élaboratoire de la toxicologie. Comment a-t-elle parvenu à rendre cette conclusion ? Pour l'instant, la question reste ouverte, mais le voie s'élève pour que la justice puisse justement faire correctement son travail. La réforme soutenue par Tisekedi, c'était lors du Conseil des ministres récent. Nous allons, au fur et à mesure, analyser pendant que l'actualité va évoluer, en attendant que nous puissions avoir des détails sur l'évolution des santé du ministre de la Justice, Constant Moutambar actuellement, qui suit les sujets appropriés. Voilà. Pour en parler, sur ce plateau de canal de Compte et Vision, nous recevons pour vous, Maître Zorbavel Moulang, il est président national du Parti politique MLCO, Mouvement pour la Libération de Conscience. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je salue tous ceux qui vont nous suivre ce soir, et peut-être demain aussi. plus particulièrement aux élus de Yahweh, j'insiste parce qu'il n'y a pas la fin du monde. Cependant, seul le porteur de la marque M a l'obligation d'assainir notre environnement spirituel, notre environnement terrestre, et du point de vue de la gouvernance, et du point de vue, n'est-ce pas, de la spiritualité. Donc, nous devons être aguerris, la fin du monde n'existant pas, nous devons prendre la responsabilité de notre reste publique à nous-mêmes. Voilà. Maître Zorbavel Moulang, effectivement, nous avons évoqué tout à l'heure l'empoisonnement du ministre de la Justice, Constant Moutambar, parce que c'est l'empoisonnement. D'abord, votre point de vue, c'est la question, on ne sait pas définir, mais nous avons appris, un peu comme tout le monde, qu'il a été transporté d'urgence, je le disais tout à l'heure, au PDF de Castro, pour des soins de santé, approprié, après des bruits qu'il a eus avec le magistrat. Comment jugez-vous cette annonce ? Comment avez-vous réussi cette nouvelle, pour ne pas le dire ? Bon, comme un canillard. J'ai reçu ça comme un canillard, parce qu'aucune de presse n'a attesté. Il y en a démontré à l'opinion publique qu'il y a eu un avion médicalisé qui a transporté le ministre jusqu'au quelque part. Du moment que l'information semble être cachée, on ne veut même pas dire aux gens si c'est vrai, la plaine avion médicalisé, mais ils seraient où ? Je pense que c'est un canillard. C'est une question de se faire une santé politique. C'est monter des enchères, à mon avis. Attention, il s'agit là de la vie humaine. Bon, une vie humaine, lorsqu'elle devient... Vous savez, la Bible nous dit que lorsque le méchant s'est multiplié, c'est le catastrophe pour le peuple. Constant Moutamba, toute sa démarche, personnellement, je la trouve compliquée. Quand on prétend qu'il y a eu un empoisonnement, Constant était chez lui, à Kabinda. Soyons sérieux. Alors, il revient de Kabinda directement en prison. Il apprend, il a même appris déjà que le bureau était scellé, on était en train de faire des enquêtes pour l'empoisonnement. Il ne s'est pas rendu. Et il a même fait d'autres courses aussi. Il n'est pas tombé pour dire qu'il était empoisonné. S'il y a eu un empoisonnement, c'est pas Kichassa. C'est là où il est venu. Vous pensez que c'est un poison retardé. Déjà, il avait ça, il portait ça en lui. Mon cher ami, moi j'étais empoisonné. Moi. Et quand on a Yahweh, le poison, c'est un petit événement. Moi j'étais empoisonné. Et dès que je vais te dire que la nuit où je devais mourir, j'ai entendu seulement une voix. Mets-toi debout, demande la vie à ton père. Je me réveille, je vois que c'était des heures trente du matin. Je me prosterne face contre terre, du fond du cœur je demande à Yahweh. « Père, donne-moi la vie. Je rentre, je dors jusqu'aujourd'hui. » Alors, vous allez envier des brigands de grandes responsabilités dans la vie tout en étant tête vide. Tête vide, vous faites à les gens quoi ? C'est-à-dire, vous n'êtes pas protégé. Vous devez vous protéger. Et la vraie protection, c'est être sous Yahweh. Si vous n'avez pas Yahweh, c'est inutile. Parce que partout, vous pouvez pas dire, j'ai vu certaines de ces photos, il est parti à Kabinda, les maçons, ils l'ont donné une peau de léopard, ils l'ont consacré, je ne sais pas qui, avec des histoires. Mais ces gris-gris que vous pouvez posséder, vous trouverez quelqu'un d'autre qui connaît plus que ça. Même celui qui vous donne ça, n'est pas supérieur à Samaël. Samaël trouvera une autre façon de vous détruire. Donc, la meilleure façon d'une autorité dont on prétend qu'elle est investie par Yahweh, c'est d'être sous la coupe de la protection de Yahweh lui-même. Donc, les jeux qu'on veut jouer, je mets ça dans le cadre de la démagogie politique. c'est ce qu'il voulait s'est victimisé pour prouver au chef de l'État qu'il travaille le plus pour prouver au monde qu'il a été, il s'est rendu comme une forme de bouclier, comme un défenseur de la justice qui était malade, un guerriceur, un médecin qui est venu réparer ou guérir la justice qui était malade parce que tout le monde l'a reconnu après la déclaration faite par le chef de l'État. Ce sont des déclarations politiques. Bonheur, excusez-moi de répéter votre nom à la télé, vous savez, la constitution de la République de l'Omprie du Congo a institué le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, si vous voulez aller en guerre contre le Conseil supérieur de la magistrature, vous devez d'abord commencer par réviser la constitution. Il est en train d'embarquer la majorité des ignorants sur un terrain très glissant. Si nous rentrons sur la constitution... Vous voulez dire qu'il y a un peu de... Cette guerre comme il l'est fait... Il l'a dit... Il veut créer une guerre qui ne doit pas avoir lieu parce que ce n'est pas comme l'État, ce n'est pas qui que ce soit aujourd'hui qui est responsable de la situation entretenue par la constitution de la République du Congo. C'était la volonté populaire, la volonté de la souveraineté populaire. Si vous trouvez que cette volonté est contre notre façon de vivre, la moindre des choses c'est d'abord obtenir la révision de cet aspect qui cloche au lieu de vous battre contre sur les murs. Là, il est en train de vouloir casser les murs dont il n'a même pas le pouvoir et le moins de le faire. Vous pensez que le réforme tant souhaité par lui parce qu'il mène maintenant ce combat de réforme, il dit qu'il y a les... le... 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 les brébis galaises qui sont justement dans... dans... au sein de l'appareil judiciaire et qui seraient à la base de cette maladie de la justice qui est... nous déplorons tous. Le constat est réel. Mais le remède sur ce qu'il appelle comme maladie il n'en a pas la thérapeutique. C'est ça que je dis. Parce que ce constat relève de la constitution de la République démocratique du Congo qui a institué le Conseil supérieur de la magistrature comme un pouvoir judiciaire. Lui n'est pas patron du pouvoir il n'est qu'un ministre. L'exécutif a un premier ministre. Le pouvoir judiciaire a un président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ça doit commencer à créer par la réforme du changement. Non mais ça veut dire que il a soit la possibilité de collaborer avec le président du Conseil supérieur de la magistrature qui est président du pouvoir judiciaire. On dit que ces magistrats ils font bloc autour... Ils ont fait bloc parce que il est venu pour détruire sans d'abord réfléchir par deux fois. Nous sommes victimes. Il fait le changement. Nous, nous sommes victimes. Il déploie la corruption au sein de la pari du siècle. Oui, mais lui, qui est-il ? Il est ministre de la justice. J'ai un jour ouï dire qu'il était même un professeur, ce n'est pas ordinaire ou assistant, je ne sais pas, qu'il aurait écrit beaucoup de livres. J'ai ouï dire. Mais la question très pertinente qui se pose aujourd'hui est celle de savoir est-ce que le président du Conseil supérieur de la magistrature est sous l'autorité tant de tutelle ou administrative d'un ministre ou de la justice ? Non. Quand vous prenez le mécanisme constitutionnel à aujourd'hui, font que le ministre n'a pas précédent sur le président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, vous pensez que tout ça... Donc, lui, il est venu avec l'idée parce que peut-être qu'il n'a pas bien maîtrisé la constitution. Il aurait dû commencer par lire attentivement la constitution, comprendre ce qu'il y a comme attribution de l'exceptif au sein de l'actuelle constitution. Vous pensez, selon vous, que c'est sa prise de position qui lui a coûté si il vaut mal et un poisonnement ce qui lui est arrivé ? Je ne pense pas qu'il y a cette histoire d'empoisonnement. Ça, il ne faut même pas parler. Si c'était vrai... L'empoisonnement, ce n'est pas en Europe. C'est ici qu'on le traite. S'il y a empoisonnement... Vous dites que là, il y a des spécialistes ? Non. On ne peut pas se moquer du peuple jusqu'à ce niveau. C'est un jeune garçon que nous aimons bien. Il a l'âge de mon troisième fils qui est docteur aussi. Qui est d'ailleurs en Chine en train de travailler là-bas. Qui a terminé l'uniquine. Nous l'aimons. Mais justement... Mais nous embarquons dans des démarches démagogiques. Là, je dis non. Il a compré un vin nouveau. Non, ça, c'est pas un vin nouveau. Ce n'est pas un vin nouveau. Il veut se faire un moumba, il veut se faire un nom. Mais dans le mal. Lorsque vous voulez acquiser tout un... Bon. Tout l'appareil de la magistrature que m'empoisonner, qu'est-ce que vous visez ? Il n'a pas dit ça... Mais qui pouvait... Tu vois, le bureau du ministre... Il a certes dit que les magistrats sont à la base de la situation qui nous avons connue à Makala. Ce sont des accusations. C'est autant que le président... Il a révélé que la situation qui s'est passée à Makala, et comme le vice-ministre également l'avait déclaré, ce sont les magistrats qui sont à la base. Ils ont voulu saboter les efforts fournis par lui. Mais quand il va déjà des coq à l'âne, il quitte la justice, il va dans la sécurité. Là, il veut accuser qui ? Non. Moi, bonheur, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Les peuples ont besoin de la vérité et non pas des démarches. Les ministres de la justice, dans la situation actuelle, ne peuvent pas déboulonner les conseils spérés de la magistrature. S'ils les disent... Mais ils peuvent déboulonner le mauvais système qu'il y a au sein. Mais pour les déboulonner, les systèmes, c'est la constitution, mon ami. Ne sois pas un juriste comme lui. Lui, il vient faire de la théâtralisation au sein de la politique de la justice judiciaire de la RDC. Une constitution, c'est la constitution qui institue. N'est-ce pas ? Et vous, vous allez prendre quelle mesure vous prendrez, vous comme ministre, pour casser ce que la constitution a dit ? La moindre des choses, là où on pouvait saluer son intelligence, c'est de demander au chef de l'État comme son conseiller juridique. Vous voyez ? Je crois que peut-être le chef l'a amené comme venant de l'opposition pour qu'il lui appuie sur la question de la révision constitutionnelle. Bien entendu, le chef de l'État lors de la réunion du conseil des ministres a encouragé le réforme, mais il a parlé également, il a évoqué cet aspect de la collaboration avec le conseil spirituel de la administration. Mais ça va se passer comment pendant que le clouement déjà... C'est le terrorisme. Ça, ce sont des magistrats de carrière. Moutamba, avant de devenir ministre, qu'est-ce qu'il avait comme statut ? Il était avocat. Non, je veux dire que du point de vue comportemental, nous devons du respect à ses vieux. Ce ne sont pas des vieux parce que tu es devenu ministre à engueuler ou à donner des ordres comme tu veux. Ce sont des gens qui ont fait des carrières. Oui, mais parce que... Est-ce que Nathalie Paye a eu raison de dire le vice-ministre d'un bleu pendant qu'il constate Moutamba a engagé et entré en guerre avec ces gens ? On connaît la situation de la prison de Makala ? On connaît la situation de son cabinet ? Pourquoi ne pas accuser les pauvres magistrats ? C'est lui le ministre qui a la responsabilité de construire une maison d'arrêt. Dans un mauvais langage, on dirait, il est incapable de le faire. Et devant la montée de la criminalité, qu'est-ce que ce magistrat doit faire pour nous protéger ? Tu as déjà vu ce qui se passe à la cité ? Même lorsqu'il donne l'ordre qu'on ne peut plus mettre des gens en prison, il va les mettre où ? Hier, j'ai vu un enfant sur Molière qui a tué son propre père biologique. Pour Moutamba, vous ne le mettez pas en prison. C'est de l'irresponsabilité. Il faut d'abord créer les mécanismes qui permettraient de désengorger. Vous n'avez pas ces moyens, vous ne l'avez même pas fait. Maintenant, vous demandez aux magistrats de ne pas bien faire leur travail. Non. Il faut pas mentir. Parce qu'il a dit qu'il a dit que beaucoup en ont fait leurs moyens d'arrivancement. Non. Ils établissent, ils exigent des paiements des amants transactionnels, un peu à outrance, parce qu'ils doivent ma paix à tout prix. Le mal ne vient pas de là. Le mal est que, comme ministre de la Justice, il devait commencer par nous dire qu'on avait volé 260 millions de dollars américains. Casa dit, le voilà en prison, j'ai pu récupérer 2 millions, 3 millions de dollars américains. De ce que j'ai récupéré, j'ai demandé au chef, au président de la République, nous les avons affectés à la construction, par exemple, de la maison d'arrêt aujourd'hui, de Kishasa et de Bambouna aujourd'hui. On le comprendrait. Pas des discours que nous avons toujours entendus. La guerre qu'il cherche avec le magistrat, c'est une guerre qu'il n'a pas... Mais il a annoncé, bien sûr, la construction dans les jours prochains des maisons d'arrêt. Avec quels moyens? C'est ça le problème. Ça dit que Moutamba, je crois qu'il vise, il est en train de viser les loctorats 2023 et aujourd'hui... 2028. 2028, puis aujourd'hui comme je suis devenu ministre, donc je dois tout faire que le peuple sache dans ma démagogie que je suis le sauveur. Non. Nous nous disons non. il faut être rationnel. Le mouvement pour la libération de conscience est un parti qui enseigne la rationalité politique, pas la démagogie. Et la rationalité politique, il faut être conséquent. Vous voyez, la fois passée, les gens commencent à se poser, ah, lui, arrête Pélé-Mongo et il prétend qu'on est venu le corrompre. Ça veut dire que Maman Moutombo était déjà corrompue. Les gens se posaient la question. Bien sûr. Alors qu'en réalité, lui n'est pas en train de suivre les règles établies. Moi, je vais le défier qu'il m'apporte la preuve de ce que lui a déjà trouvé comme stratégie pour réviser cet aspect du Conseil de magistratif dans la Constitution. Il y a des limites, selon vous ? Il y a des limites. C'est comme la procédure d'un chef de l'État en RDC. Vous ne pouvez pas le faire en RDC. Il faut obtenir l'autorisation du Congrès, du Parlement réuni en Congrès et qui doit même à ce moment-là aussi voter à deux, 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 deux demi de membres composant cette institution. Donc, c'est un mécanisme qui bloque la démocratie. Lui, il vient, il veut lancer des boulots sur le magistrat. Qu'est-ce que tu veux que le magistrat fasse assez mal entre nous ? Je suis bloqué, je ne peux pas poursuivre les voleurs parce qu'il est ministre. N'est-ce pas ? Et pour obtenir l'autorisation, on ne dit pas que c'est le président qui autorise. On dit que la justice doit demander au Parlement et le Parlement doit accepter. Après avoir interrogé le ministre seulement, il doit faire son rapport. La loi, la conscience, il ne dit pas qu'il doit l'inquiéter, il fait son rapport. Et puis, il renvoie encore le même rapport au Parlement. Les faits sont établis, il a volé que le Parlement se réunisse en Congrès. Accepte maintenant que nous pouvons les lâcher pour être mis en accusation. Quel genre ? La procédure, elle est élastique, elle est cléométrique. Voilà. Mais après-temps, je ne sais pas si mal à faire pour le Parlement de ma magistrat. Il y a eu des viols, même à Makala. Les procès sont en cours. Vous avez suivi, un peu comme tout le monde. C'est vrai qu'on l'a déploré. Les ministres ont dit qu'ils voulaient voir clair sur ces dossiers, y compris ce qui s'est passé réellement. Les documents administratifs ont été brûlés. Il a parlé, c'est cela même qui a poussé qu'il puisse réfléchir des fois pour dire que ce sont les magistrats qui sont la base de ces situations. Pourquoi avoir brûlé le document administratif selon vous ? Mon cher ami, je crois que je venais tout à l'heure de l'évasion tout simplement parlant. Je venais tout à l'heure de l'évasion. Simplement parlant, évasion, évasion, ça ne pouvait pas amener à brûler les chiffres. Les générales, on ne l'a pas encore dégradé, Basseléba, je le salue de là où il est. Il a été arrêté parce qu'il voulait à l'époque introduire certains, un sac qui n'était pas contrôlé, qui venait de lui-même, qui n'était pas bien contrôlé, en prison à Ndolo. Vous comprenez ? Et là, c'est interpellé par qui ? Par la sécurité. Ce n'est pas parce qu'il était général. La sécurité, ce n'était pas des généraux, c'était des soldats qui ont fait face à ces générales, qui l'ont arrêté, qui l'ont dénoncé et les générales ont été arrêtés, entendus et condamné à Ndolo à Ndolo à Ndolo. La prison centrale, qui est ce magistrat ? Qui irait jusqu'à Ndolo avec du feu ? Brilait les dossiers des... On utilise toujours des gens. Et moi, je crois que Constant Moutamba au rang, d'abord, c'est comme ça que par moment, il n'est pas bien de donner de hautes fonctions à des jeunes gens. Franchement, il n'a pas réfléchi. Vous allez acquiser la haute sphère de la justice d'avoir commis sans preuve. Il dit qu'il est juriste. C'est d'abord le vice-ministre qui l'a dit, parce que tu l'as confirmé. Mais on peut les poursuivre. On peut les poursuivre. Ils auraient dû, par prudence, attendre le résultat des enquêtes. Ça va venir, selon vous ? Mais ça devait venir parce qu'eux, ils se disent qu'ils sont victimes. Attention, quand quelqu'un crie au voleur, parce qu'il est le voleur. Moi, 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 ils visent qui ? Chez les magistrats. Qu'est-ce qu'ils profitent ? Parce que tu vois là, même les magistrats, quand tu vas en prison, j'allais plaider des affaires en prison. Même les magistrats. Je n'ai jamais vu un jour la haute direction de la justice descendre par hasard comme ça. Non, vous devez signaler. Les magistrats qui ne vont pas pour entendre les gens. Ils sont déjà identifiés. Non, d'abord, aviser qu'ils viendront. Ils sont identifiés par ces mécanismes. Et quand ils arrivent, on leur donne des vaches. Ils sont fuyés. Ils sont des macarons. Ils ont des macarons, voilà. Quand on se tente que les magistrats ont fait ceci, ils devaient réfléchir par des fois. Mais là, c'était venu la nuit. Mais quel est le magistrat qui ira la nuit pour faire des bêtises ? Non, mais il peut toujours engager des gens. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est à ce stade que j'ai dit. si lui, Constant, si c'est sorti de sa bouche, il devait réfléchir par cette fois parce que ce sont des accusations graves. Vous n'allez pas incriminer votre propre appareil judiciaire de graves accusations comme ça. La responsabilité, un combo à la tête, la tête, c'est lui. Dans un pays sérieux qu'on aurait dû démissionner. démissionner. Est-ce que c'est un fait d'hierazard selon vous parce qu'il y a eu du viol ? Est-ce que ces gens-là, pourquoi vous a profité de cette occasion pour violer ? Est-ce que c'était un fait spontané selon vous ? Je vous mets... Parce que si vous dites que ce n'est pas ça, ce n'est pas le magistrat, je vous mets... Moi qui ai venu... Je vous mets la puce à l'oreille. Il semblerait qu'effectivement, les gens qu'on a arrêtés dans la guerre à l'Est, certains de ceux qu'on avait arrêtés étaient en prison à Makala. C'était vrai. Et que le faire sortir... C'est ce que tout le monde a dit, parlant des rois des... Soi-disant. Et que le directeur de la prison était instruit à le faire sortir discrètement. Et pour le faire sortir discrètement, il fallait... Il fallait éteindre la lumière. Vous tenez ça de quelqu'un ? Non. De réseaux sociaux comme on prétend. Ça, j'ai dit... Je vous mets la puce à l'oreille. Ce qui se raconte est la vidéo qu'on nous a balancé le premier jour de tuerée des gens qui sont décédés de cet étouffement. Mais quand vous lisez la vidéo, vous constaterez que l'appareil judiciaire n'est pour rien. C'est plutôt la sécurité. et comment il va confondre la sécurité et la justice. Vous croyez que quand on est patron ou premier président de la cour constitutionnelle des droits président de la magistrature, vous avez les droits d'aller à la prison et dire, Bima, faites ceci. Donc, vous ne pouvez pas le faire. D'ailleurs, vous-même, vous êtes surveillés. Moi, je me dis, devant le peuple qui nous regarde, Constant Moutamba n'avait pas les droits d'accuser le magistrat. Moi, j'ai posé la question de savoir si c'est un fait spontané selon vous parce qu'il y a eu des viols. On ne peut pas dire que si... Il fallait attendre. Il fallait attendre l'issue de cette question. Mais qu'est-ce qui motiverait ces gens s'ils sont venus pour faire ce qu'ils sont venus faire de violer encore nos mamans et nos serres ? Non, la preuve, c'est que ce n'était pas des magistrats. Quelque chose de mal entendu entre ceux qui ont opéré et ceux qui ont donné des ordres. Lui, il est dans la sphère du pouvoir. Il aurait dû commencer par, avec son ami de l'intérieur, comprendre avant de faire des déclarations. Vous voyez, Jacques Meshabani, jusque-là, il est calme. Il voudrait aussi savoir ce que lui fait, c'est du fanfaronisme, c'est des actions, de la démagogie. Ce n'est pas de la politique. La politique, c'est le mécanisme, la manière de gérer. Et pour gérer, il ne faut pas commencer à accuser tout le monde. Il faut d'abord avoir de l'assurance. Est-ce qu'à la base, il y a quelque chose ? Vous n'en avez pas de preuves. Pourquoi vous allez l'accuser ? C'est ce que moi, j'ai dit. Est-ce que c'est assimilé ? Non. C'est lui qui nous devait donner, qui devait nous donner la preuve, communique de la justice. Ce qui instruisent aujourd'hui les dossiers sur les viols, ce sont des magistrats qui sont sous, qui ne sont pas sous son autorité directe, mais qui sont dans son secteur. Oui, mais le ministre a évoqué les poursuites en cascade. Il avait dit que les têtes vont tomber. Parmi ces gens, il y a les patrons de la prison de Macala qui a été également acquisé. On apprend qu'ils seraient en fuite. Jusqu'à là, on ne sait pas. C'était une chaîne. La dernière information que j'ai suivie, c'est le démenti de cette information du directeur de la prison qui sa famille a dit qu'il était autorisé pour des soins médicaux. Avant les événements. Ça, je ne sais pas. Mais le peuple était clair sur cet aspect. Il n'a pas fumé et il était autorisé. Qui pouvait l'autoriser ? C'est Consta Moutamba, son chef, direct. C'est ça. Donc, autour de ce dossier, il y a des zones d'ombre terribles. Nous avons demandé à Consta Moutamba s'il roule réellement pour le peuple. de nous dresser la liste complète avec identité appuyée de victimes. Je crois que jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun journal n'a produit la liste officielle du gouvernement. Au contraire, ils ont demandé aux familles de passer dans des manques pour vérifier. La famille va passer comment ? Va passer comment ? Parce qu'on a brûlé les dossiers physiques, maître. Non, vous voyez les morts. On n'a pas encore les systèmes numériques ? Non, les morts, les jours où ils étaient en prison. Si vous remarquez bien, leurs collègues les connaissaient et regardaient, chacun cherchait son frère. C'est d'abord cela. En plus, ils veulent nous vanter beaucoup de choses. Mais il n'a même pas une carte d'identité, un ministre. Carte d'identité. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il aurait dû se battre pour dire moi je suis venu, je veux faire pression au chef de l'État, nous devons être identifiés, avoir une carte d'identité. Nous n'avons pas de carte d'identité. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Il veut se faire une santé politique. C'est qui est malheureux. Il croit embarquer tous les ignorants dans cette bêtise que nous, nous appelons bêtise. Un chef ne peut pas accuser facilement sans avoir la preuve de ce qu'il raconte. Quand vous vous battez contre une institution constitutionnelle, les gens qui ne savent pas ce que je vous raconte, ils croirent que Moutamba a raison. Mais moi, j'ai dit si la conscience n'est pas changée, la réforme n'aura pas son impact sur l'indépendance pour lui. Moi, je suis publiciste. Et l'équilibre avec la justice ? Je veux qu'il envoie son conseiller ou quelqu'un démentir ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il va donner sur ces deux points ? Le conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas ? Constitutionnel et l'aspect de poursuite des autorités. Qui devra être autonome en réalité ? C'est autonome. Voyez, Moutamba a confondu quand on le nomme il n'a pas eu la constitution. c'est ce qui est malheureux. Il a confondu le pouvoir judiciaire, son existence à l'époque de Mouboutou et de Mouze. Parce que quand Mouboutou est parti, la seule constitution qui existait c'était celui de Zahir. Et quand on prend le pouvoir par Mouze, il n'y avait pas des constitutions. La première constitution qu'on a eue c'est la constitution actuelle de 2006. Nous, dans sa révolte, il est encore dans l'âge du pouvoir judiciaire où le Shinga était le président du conseil supérieur, du conseil judiciaire. Est-ce qu'il faut réformer ça comme ça ? Pour mettre au magistrat ou au ministre de la Justice pour contrôler ces magistrats qui parfois en abysent aussi. Oui, à un certain moment, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, bon, tout ce qu'on pouvait faire... Il y a des magistrats également qui en font de trop. C'est vrai. C'est vrai parce que le conseil supérieur de la magistrature est faible ou est devenu complice des actes des autres. Si le conseil supérieur de la magistrature prend ses responsabilités, sanctionne sévèrement les magistrats des brebis galeux, Constant Moutamana n'a rien à dire. Parce que c'est eux qui doivent prendre la responsabilité. Par moments, ils ont demandé qu'on dénonce. Mais les gens ne dénoncent pas auprès du Conseil. Ils vont dénoncer chez les ministres. Quel est le pouvoir que le ministre a à la date d'aujourd'hui ? Il n'a aucun pouvoir ? Il avait une commission pour... Mais pour dire quoi ? Même moi, j'étais tenté d'y aller. Mais quand j'ai lu la Constitution convenablement, je me dis, mais vous allez vous faire un conflit inutilement avec la personne qui a le pouvoir aujourd'hui. Alors, on va aborder directement le dernier sujet. On a fini presque l'affaire Setskikouni. Je préfère qu'on finisse par là. Setskikouni qui a été arrêté il y a quelques jours pour avoir dénoncé justement la même situation qui s'est passée à Makala. Il a payé des carnages. Il a accusé l'autorité d'être venu pour liquider la population congolaise. Il a payé l'association de Mobondo à l'est également à Makala. Sa famille, sa femme qui appelle à sa libération dénonce le fait qu'une fois à la l'air, les services disent ne pas reconnaître la détention de Setskikouni. Aujourd'hui, des interrogations se multiplient. On ne sait pas où se trouve-t-il exactement. Quelle lecture faites-vous de cette situation de façon globale? Bonheur, au fur et à mesure que nous sommes en train de vivre dans ce pays, j'ai accumulé une certaine expérience. L'expérience c'est que vous pouvez parler même du mal, même sauf sans injurier pour qu'on vous colle l'infraction. La sécurité ne vous poursuit pas. mais lorsque vous parlez, même si vous ne parlez pas mal, mais que la sécurité a certaines preuves de votre collaboration avec, par exemple, les ennemis du pays, ou avec les rebelles, ou avec le Rwanda, par exemple, aujourd'hui, le cas qui est en vogue, même si vous n'avez pas gaffé, on peut vous interpeller. Parce qu'en ce moment, la sécurité se dit s'il parle comme ça, c'est qu'il a un appui. Vous voyez ? Il peut avoir la politique de son moyen. Il faut chercher à craiser plus. Moi, je parle, des fois, je suis contre même mon frère, tu sais, ce qu'il a dit. Mais on ne poursuit pas pourquoi. Parce qu'ils sont sûrs que je suis clean. Vous ne voyez pas que je suis clean sur ces traces-là ? Vous dites ? Si ces traces, vous les voyez ? Non, je dis, si la sécurité aurait mis la main, peut-être qu'on lui reproche de quelque chose. Mais non, c'est par rapport à sa déclaration, ce qui s'est passé à Makala. Mais tout le monde fait des déclarations. Je prends mon ami Camiselo. Par moi, je suis indigné de ce qu'il raconte, de ce qu'il fait comme des déclarations. Est-ce que, vous avez déjà entendu qu'il a été... On trouve que ce sont des blabla, il n'a pas la politique de ce qu'il peut bien dire. Mais si vous vous présentez et que vous parlez trop et que vous pouvez voir la politique de votre... les moyens de votre politique, on va vous interpeller. Moi, je crois qu'il ne faut pas... Est-ce qu'il n'est pas normal d'arrêter quelqu'un ? Un peu comme vous l'avez déploré hier sur Kabila, aujourd'hui, suite ce qu'il dit. C'est l'anarchie arrête. On ne transmet pas de la personne devant son juge naturel dans un délai raisonnable. Sa famille, même si d'être privée de les visiter, ça traduit une forme de dictature qui refait ses frances que vous avez déploré sur Kabila, sur Mouboudou hier. Moi, moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai, je crois que je donne conseil tout simplement aux acteurs politiques d'être par moments comme mon frère Fayoulou, moi-même, essayez d'être méticulé et par moments transparents dans ce que vous faites. Vous savez, dans ces pays, les gens, pour se faire de l'argent, ils font tout. Moi, je connais des jeunes gens qui sont pris dans, même, je ne vais pas citer les noms, même dans l'union sacrée, quelqu'un qui était avec moi, Cotacop, c'était un vendeur des armes de guerre. Il a voulu faire des commandes pour arranger son bandeau natale. La sécurité s'est imposée, pas lui. Mais on ne lui parle pas. On l'observe. On l'observe. On l'exprime, mais le jour où il va essayer de forcer, on va l'arrêter. C'est comme le cas de mon frère Coutinho. Coutinho avait un dossier à l'époque de Mobutu de vente d'armes. Il était stafete de pauvre Savimi qui serrait son ancle. Et après le départ de Mobutu, il a cru que le dossier était terminé. Mais quand le régime a voulu le nuire, on a pris ce même dossier, on l'a collé au dos. Donc il faut faire attention dans cette vie. Alors vous regardez la caméra, votre mot de la fin par rapport à ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement pour la libération et des consciences M.L.C.O. Parti Politico-Religier. Spirituel. Politico-Spirituel. Voilà. Qui prône le yahouisme. Qui prône la crainte de Yahoui sur terre. C'est ça. Donc... C'est Bruno Boukassa qui en est l'initiataire ? Bien entendu. Si vous voyez mon réalisateur, il serait la photo de Bruno Boukassa. Oui. C'est lui qui est l'initiataire de votre formation politique. Depuis 1994, sous le label M.L.C. Nous sommes le premier parti en RDC qui a porté des sigles M.L.C. Et quand on a voulu nous opposer à Bemba, il est témoin, je suis sur sa chaîne, moi, j'ai dit non. Et Bemba voulait nous donner l'argent en remerciement, j'ai dit non. Aller lui poser la question, il m'y suit. Théophile Bemba voulait qu'on porte la plainte communique de l'intérieur parce que c'est nous le proposer. J'ai dit non. Cette histoire est terminée. On ne vend pas notre dignité. Voilà. On a fini de votre mot de la fin ? Non, je demande à mes frères de revenir à la crainte de Yahweh. Un magistrat ? Mais bien sûr, qui est un magistrat ? Un magistrat, c'est le substitut de Yahweh lui-même. Quand vous lisez la Constitution, le magistrat a pour autorité la loi. Il n'y a que la loi, c'est-à-dire il n'y a que Yahweh. quand Jésus vient il dit je ne suis pas venu abolir la loi. Et quand vous prenez la loi dans son premier commandement, il commence par Nazali, Yahweh, Nzambé, Nabi, non. Donc, on n'a jamais aboli ces noms. Et un magistrat sérieux, véreux, averti plutôt, ne peut pas s'en passer pour commencer à faire des combines de trafics. il ne peut pas trafiquer, il doit craindre Yahweh. Donc, moi, je pense que c'est ce que je demande à tout le monde, revenons à la crainte de Yahweh pour développer notre pays. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi Parlons Justice Touche à sa fin. Merci à Mourou Nzambé, merci à Nzim Sinkanik qui était à la radio, merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Parlons Justice, nous vous retrouvons prochainement. On va revenir avec Fox parler du verdict justement dans l'affaire de coup d'État, Christian Malanga et sa bande, bien qu'ils ont été et l'axe publique à son endroit a été déclarée éteinte. Nous allons revenir avec Fox parler des différentes décisions prises à cet effet. Nous vous retrouvons prochainement. Allez, portez-vous bien, au revoir. de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada